ah oui je sais ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et bien le bonsoir petite anecdote avant de commencer celle ci vous allez d'ailleurs savoir pourquoi j'ai eu l'idée de la faire je me balade en vélo tranquillement sur une piste cyclable tout va bien je traverse un passage piéton cycliste c'est très important il fait les deux il ya le panneau il ya les deux cycles j'étais prioritaire je regarde à gauche je regarde à droite tout va bien dans le meilleur des mondes il ya une voiture qui arrive mais bon elle a largement le temps de me voir et de freiner tranquillement jusqu'à arriver à mon niveau mais ça c'est ce que je me suis dit les mecs c'est ce qui aurait dû se passer sauf que elle qu'est ce qu'elle a fait moi c'était une femme au volant attention je ne porte aucun jugement elle était en train de regarder les oiseaux alors certes il faisait beau mais quand tu es au volant tu es là pour te concentrer sur ce qui se passe sur la route moi je traversais avec mon vélo tranquille elle arrive à une vitesse mais faramineuse je t'explique même pas je me suis dit c'est bon je vais monter sur le capot et ben non mon gars elle a pilé mais un truc de malade elle s'est arrêté à ça de mon vélo et attendez c'est pas le pire elle a l'audace d'ouvrir la portière de sa voiture et de m'insulter de du con et plus personne utilise cette insulte depuis déjà des siècles mais bref elle l'a fait bon bah écoutez moi très serein dans le plus grand des calmes avec un ton très apaisé je lui ai répondu t'as pas vu que c'était un passage pour vélo alors maintenant remonte dans ta bagnole avant que je te crève les pneus et les yeux par la même occasion connasse faut que je me calme vous avez déjà vu une poire à pompe de fumée c'est très rigolo fin de la discussion elle a coopéré elle est remontée dans sa bagnole et puis je devais très certainement être le sujet numéro un de sa pitoyable soirée et j'en suis très content si ça peut lui faire quelque chose à raconter et c'est vrai qu'en repartant je me suis dit mais merde pourquoi j'ai pas sauté sur le capot bah ouais les mecs arnaque à l'assurance j'aurais pu prétendre à toucher une pension mais bon les bonnes idées viennent toujours après la con en tout cas j'espère que vous allez tous et tout très bien mais avant de commencer que diriez vous si je vous faisais gagner un geek home mini r11 oui c'est un petit pc il est tout petit mais franchement il marche du tonnerre les mecs c'est la mode ça en ce moment on en voit partout bref j'ai fait une vidéo sur le pc qui se trouve juste dans le coin supérieur droit de votre écran vous pouvez aller le voir c'est sur ma deuxième chaîne n'hésitez pas à aller vous y abonner bien entendu et j'avoue que c'est pas souvent que je vous fasse gagner un petit truc sur la chaîne mais là j'avais envie de vous faire plaisir c'est bientôt à la wind j'ai dit pourquoi pas leur offrir un cadeau et à noël on se fera peur pour participer c'est très simple je veux voir un maximum de doigts levés dans les commentaires pour me dire que vous êtes chaud je veux voir un maximum de like sur cette vidéo et si vous voulez plus de renseignements sur ce concours pour gagner ce mini pc ça se passe sur ma page facebook qui se trouve dans la description juste après cette vidéo je mettrai la publication le concours durera sept jours il me semble c'est geek home qui fera directement le tirage au sort et c'est geek home également qui vous enverra le mini pc brièvement qu'y a-t-il dans ce pc processeur intel celeron n50 95 11e génération carte graphique dédiée intel usd 605 double canal ddr4 avec 8 gigas de mémoire vive windows 11 pro de pré-installé moult connecteurs pour y brancher à peu près tout ce que vous voulez usb 3 usb c hdmi ethernet carte sd port dp rendez vous dans la description pour plus d'infos et vous avez même un code promo si le pc vous intéresse et pour finir ma petite anecdote voilà comment m'est venue l'idée de faire une vidéo sur les arnaques à l'assurance petit exemple ici voilà on a alors je ne sais pas c'est une camionnette une voiture un bus qui roule sûrement une voiture voilà ok là je pense que le contexte est posé vous avez compris de quoi on va parler aujourd'hui ce sont ce style de personnes ok là on a ushan bolt ushan bolt qui essaye de battre son record du monde des 100 mètres il court il court attention où il voit où il a trébuché malheureusement et c'est une chute malencontreuse alors je ne sais pas c'est lui qui a chuté sur la voiture ou encore une fois si la voiture qui a foncé dessus moi je suis témoin je pense que c'est la voiture qui a foncé dessus ah oui avec clairement ça mérite une grosse pension je vous dis je veux pas stigmatiser les choses mais la plupart des vidéos qu'on voit en fait toutes je crois c'est surtout dans des pays asiatiques pourquoi juste dans les pays asiatiques alors rassurez-vous ça existe ailleurs enfin rassurez-vous je sais pas si c'est vraiment rassurant mais ça existe partout alors non ce n'est pas une vidéo en mode reverse c'est juste un papy qui tape sa meilleure marche arrière pour venir s'écraser sur la bagnole et toucher une pension avant que youtube vienne me voir et me dise oula tu montres des accidents tatati tatata non il y a absolument aucun accident ici comme vous pouvez le voir c'est simplement des gens qui essayent de frauder les assurances absolument personne mais ça vient en danger il n'y a aucun blessé il n'y a que des faux blessés c'était la petite parenthèse donc voilà il y a une meuf à plat sur le capot d'une bagnole on sait pas ce qu'elle fout là bon elle voit que la première voiture ok ça mord pas et si je tentais ma chance ailleurs non pas le scooter c'est trop grillé celle là c'est un petit peu gros je risque ma vie elle est la prochaine je me saute dessus c'est parti mon gars non mais c'est dingue quand même c'est dingue vous imaginez le délire et dites vous mais ça existe vraiment des gens comme ça mais tu toucheras pas de pension ma vieille il y a des témoins partout et comme je vous dis même en france ça existe et ça c'est toujours ma phrase alors attention les vieux je vous aime bien mais dès que j'envoie sur le trottoir je dis toujours ralenti celui-ci veut toucher une pension pour compléter sa retraite je vous aime bien il n'y a pas de souci mais voyez il n'y a pas que des vieilles personnes qui font ça alors là cette vidéo est énorme dites moi quel genre de fils de pute fait ça regardez bien voilà et là il fait style d'être par terre avec la jambe cassée machinana c'est dingue quand même il jette délibérément son scooter sous les roues du camion voilà mais c'est ce qui s'appelle un fail à l'arnaque à l'assurance parce qu'en fait il ya des témoins derrière et tout ici en fait c'est que des fails d'arnaque à l'assurance les mecs non mais sérieux quoi dites moi quel genre de mec fait ça c'est dégueulasse on sent qu'il veut tenter quelque chose on sent qu'il veut sa pension ça c'est sûr il la veut il la cherche ah 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 ok ah oui ah oui effectivement ah oui tout ce témoin la bagnole lui a littéralement foncé dessus ah ouais non mais là il est au bord du malaise vu ça sent clairement donnez lui sa pension mon dieu alors la prochaine vidéo je pense que vous n'êtes pas prêt mais même lui en fait il était pas prêt c'est que là regardez hop là carrément il m'est jette sous les roues voilà mais je pense qu'il avait pas vu que c'était des flics et qui arrivaient à mon avis il a pas dû faire gaffe et dès qu'ils vont descendre il va tout de suite changer de disque regardez le flic il descend et là je pense qu'il a compris la connerie qu'il vient de faire c'est bon c'est bon j'y vais j'y vais c'est bon y'a rien y'a rien non mais c'est dingue vous vous savez les gens sont prêts à tout pour toucher une pension ah oui oh bah magnifique sauf que regardez il y avait les flics qui étaient témoins et là mon gars va se faire embarquer mais je crois qu'elle comprend pas tout ce qui arrive ah tu veux frauder l'assurance ma petite bouge pas on va y aller ensemble t'inquiète eh bah ouais mon gars prochaine vidéo nous avons Jean-Michel dans le rôle d'Ironman il s'est complètement enfoiré il a voulu se jeter sur le capot il s'est foiré putain non mais sérieux ça m'énerve moi les mecs comme ça comme ça ça c'est un connard les mecs ça c'est un connard ouais ça m'énerve ça y est ça me prend vous voyez elle me prend à coeur cette vidéo voilà c'est un connard parce que clairement déjà il s'est faigle voilà et il voulait simplement refaire sa bagnole à neuf voilà t'inquiète ah bah ouais mais y'a pas de soucis les mecs franchement regardez moi je vous dis c'est parce que des fois on n'a pas les couilles on veut pas abîmer nos bagnoles et tout mais t'as un vieux taco t'as une vieille bagnole mon gars imagine tu t'en fous total de l'abîmer t'as quelqu'un qui te grille la priorité mais moi mon gars j'y fonce dedans moi clairement j'y fonce dedans je refais ma bagnole à neuf enfin plutôt mon taco oula oula ah oui ah oui ah oui ça ça va bien venir compléter la retraite c'est sûr oh là là putain mais c'est vraiment des bâtards quoi tu vois voilà encore heureux y'en a qui ont des dash cam pour dénoncer ces trucs là tu vois alors attention je dis foncez lui dedans et tout n'allez pas non plus jusqu'à l'accident grave tu vois mais voilà s'il y a quelqu'un qui veut pas vous laisser passer ou quoi machin quelqu'un qui double dans des doubles fils ou quoi tu vois voilà un pressé et ben n'hésitez pas à faire des accrochages comme ça là voilà si vous avez une vieille bagnole et que vous vous en foutez tu vois de toute façon là c'est lui qui sera en tort dans tous les cas bon voilà des fois on se dit même moi je m'acclue dedans on n'a pas les couilles de le faire voilà on veut pas abîmer notre bagnole et c'est normal non mais MDR gros non mais regardez ce qu'il a fait quoi et il a rien allez vas-y casse toi ah mais attendez mais c'est le retour de Jean-Michel qu'est ce qu'il refout là ouais ah ok d'accord cette fois ci on a la vidéo en entière c'est qu'il n'y avait pas la vidéo en entière je crois qu'il n'est pas bien mon gars il n'est pas bien ah ouais mon gars chaud vous voyez je vous ai dit qu'il y avait que dans les pays asiatiques ou quoi mais il y a également ailleurs ça enfin je sais pas ça avait pas l'air d'être un asiatique ah là oh 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 là ah ouais ok d'accord oh là 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 mais qu'est ce qu'il fait quoi ah ouais non mais clairement il cherche voilà il cherchait juste à se faire écraser quoi moi je vous jure regardez des gens comme ça c'est parce que bon voilà clairement on le fait pas mais là il faudrait foncer dedans un bon coup tu vois ce que je veux dire voilà toute façon il y a la dashcam donc tu as les preuves ok regardez le mec à gauche c'est le mec à gauche que je sens pas je sais pas ce qu'il fait ah ouais oulala ah oui ah oui 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 ah oui il en a fait une crise d'épilepsie sous le capot le mec regardez la prochaine vidéo et admirez à quel point ils sont stratégiques c'est c'est vieux malhonnête là non mais c'est dague quand même les mecs regardez et là vous voyez la technique en fait là il est en train de faire la technique du verre à soi tu vois il rentre par terre il attend simplement qu'il y ait une autre bagnole qui passe qui s'arrête pour prouver son témoignage en fait pour qu'elle fasse témoin tout simplement alors que l'autre il a rien fait il a même pas foncé dedans il voilà il s'est simplement jeté devant la bagnole avec sa vieille canne là ça craint quoi oh voilà 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 ah bah et puis regarde voilà et puis là ça va faire un constat et là ça va faire un constat les mecs et ouais assurance eh bah ouais mon gars regarde ah bah ouais va falloir faire refaire tout le coffre de la bagnole et tout putain c'est dingue voyez mauvaise langue que je suis ça n'arrive pas que dans les pays asiat les mecs c'est vrai que des fois si tu n'avais pas de race tu serais tenté de faire pareil de dire bon ok tu as une petite rayure sur un parking sur ta bagnole ou quoi tu attends juste qu'il y ait quelqu'un qui coupe la priorité et puis tu forces un peu le truc tu vois histoire de refaire ta bagnole mais bon voilà faut moi je crois que je suis trop honnête pour faire faire ce genre de choses c'est peut-être un de mes défauts tu vois trop d'honnêteté les mecs regardez le lui regarde qu'est ce qu'il faut avec ses rouleurs il attend quoi d'un mdr quoi non mais mdr non mais laissez moi arrière quoi je vous jure c'est un rire mais c'est nerveux franchement ça m'énerve plus que autre chose de voir des trucs comme ça tu veux vraiment tomber pour quelque chose gars voilà faut vraiment y foncer dessus quoi oh mon dieu mais c'est énorme attendez attendez parce que là je l'armais il a juste été frôlé par le rétro je crois à peine non même pas il a même pas été touché ah si si il a été frôlé par le rétro quoi vraiment y'a rien du tout en vrai y'a rien du tout la prochaine est magnifique franchement elle mériterait un oscar mais vraiment un golden quoi tout ce que tu veux regardez ça ah ouais ah ouais ah magnifique magnifique la roulade sur le capot regarde t'étais moi chérie tu l'as vu c'est elle qui m'a foncé dessus et là je pense que son mari il est déconcerné excuse moi mec désolé ah non non il va vraiment voir le mec pour lui dire non non va falloir faire marcher l'assurance et tout ok d'accord ah ouais ah ouais t'es comme ça toi regarde se relève elle retourne elle veut vraiment se faire mal elle veut vraiment se faire mal sur la bagnole en fait ah là je te jure ça y est elle est morte genre allez relève toi et dégage va oh ok je crois que c'était le coup de trop le vieux qui s'est jeté putain bah alors lui il s'est jeté sous les roues de la bagnole quoi non mais sérieux à quelle heure tu fais ça je crois vraiment que c'était le coup de trop j'en ai assez vu pour aujourd'hui je pense qu'on en a tous assez vu pour aujourd'hui je vous rappelle les mecs le concours pour le mini r11 avec geekom encore une fois bah merci à geekom de me permettre de vous faire gagner ce genre de truc comme je vous le dis c'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de vous faire gagner des trucs sur la chaîne donc bah là c'est cool c'est eux qui m'ont proposé d'en faire gagner à la commu j'ai dit mais pourquoi pas mon gars si vous voulez en savoir plus sur cet ordinateur je vous invite à cliquer en haut à droite de votre écran sur le petit i vous allez avoir la vidéo qui vous redirige vers ma deuxième chaîne le concours il se passera sur ma page facebook vous allez là bas vous aurez toutes les modalités il y aura un poste bien sûr avec tous les détails pour participer en tout cas j'espère que ça vous fait plaisir ce genre de petits trucs sur la chaîne à gagner alors attention c'est pas un pc gaming vous n'allez pas pouvoir jouer là dessus à des gta 5 full ultra et tout ce que vous voulez vous allez pouvoir jouer quand même à certains jeux c'est une bonne machine surtout pour l'émulation et ça va être parfait pour faire de la bureautique naviguer sur internet il peut gérer les écrans 4k et tout de toute façon encore une fois vous aurez tous les détails dans la description ça vous mènera sur le site de la boutique geekom vous avez même un code promo si l'ordinateur vous intéresse j'espère vous avez passé un bon moment sur la vidéo moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures salut et comme d'hab on n'oublie pas le petit lien g2a pour acheter ces jeux vidéo moins cher avec le code gelat tout est dans la description